C'est encore notre piège là. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Demos, kratein, en grec. Qui m'ont appris ça, sont les colons. Et je continue à donner à mes étudiants le reste de la colonisation. Voilà. Donc, démocratie en noir, c'est une question. Mais est-ce que ce qu'on appelle en français la démocratie, est-ce que ça n'existe pas chez nous ? Et si ça existe chez nous, je dis chez nous, c'est-à-dire dans ce continent que j'appelle, par mimétisme, continent africain. C'est pour ça que j'appelle chez nous, mais en fait, ce n'est pas chez nous. Qu'est-ce qu'on peut faire chez les noirs qui peut ressembler à la démocratie ? On parle de la démocratie, des palabres, des trucs comme ça. Alors, j'essaie de chercher, en tant que responsable de philosophie politique à l'université, de chercher quelle peut être, non pas en traduction, mais originairement, ce qui peut être vraiment la démocratie dans la culture des noirs. Voilà. Donc, je vais finir. Alors là, je cherche partout, je ne vois pas. Je trouve les interprétations de la part des chercheurs coloniaux. Je peux copier là-bas pour dire la politique ou la démocratie, c'est ça chez les noirs, comme beaucoup de mes collègues disent, mais j'ai dit non, je cherche un peu chez les noirs qui peut produire quelque chose qui correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. C'est ça, la démocratie en noir. Alors, je trouvais un personnage extraordinaire, qui s'appelle Mandela, Nelson Mandela. Donc, en cinq étapes, il décrit ce que c'est que la liberté. La liberté d'enfance, la liberté d'étudiant, la liberté d'homme mûr, la liberté d'un politicien, d'un membre du parti politique. La démocratie, pardon, la liberté par rapport à la libération qui s'est tenue à l'Afrique du Sud, ça, il faut que je développe. Alors, ça sera trop, trop, trop long.